Non, non, sincèrement, ça va vous paraître très prétentieux, ça ne l'est pas, mais sincèrement, je n'étais pas tendu ni rien. Parce que Maigret, je le connais très bien, c'est comme un grand frère. C'est comme mon père, mon oncle, je me sens bien avec Maigret. Donc, il ne s'agissait pas de rouler dans les brancards et de faire table râle sur tous les autres Maigrets qui avaient existé. J'avais simplement envie, avec Gérard Depardieu, de dire, voilà, c'est mon Maigret à voir. Non, non, assolutamente. Je me rends compte que ça peut sembrare prétentieux quand je ne l'ai pas fait, mais je n'ai pas senti aucune tensione. Maigret m'a accompagné depuis beaucoup de temps. Et pour moi, c'était comme un frateau maggiore, comme un père ou une personne de famille. Et nous ne nous sommes pas dit que nous faisons une table râle et que nous démolions tout ce qui a été fait avant. Non, simplement, j'ai proposé mon Maigret. Il y a très longtemps, quand on commençait vaguement à imaginer ce film, on avait pensé, je pense que c'était une bêtise, mais bon, on avait pensé à Daniel Auteuil parce que Daniel Auteuil est devenu un peu volumineux. Et puis je le connais bien, on est trois amis, mais je pense que ce n'était pas une bonne idée. Donc très vite, Depardieu s'est imposé parce que, et quand aujourd'hui, quand on voit le film, on dit, mais qui d'autre que Depardieu ? Effectivement, personne. All'inizio, quand l'idée de ce film, le projet, c'était vraiment vraiment très vague, on en train de parler, et sciocquement, on pensé à Daniel Auteuil, qui, en ce moment-là, a changé corporate, maintenant, a un certain niveau, mais c'était une idée non correcte, c'était une idée non correcte, c'était une idée, c'était une idée non correcte, c'était une idée, 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 et il n'est immédiatement, il nom de Gérard Depardieu, qui s'est imposé, c'était une idée, c'est une idée, c'est une idée, c'est une idée, comme appare aussi aujourd'hui, qui, le meilleur de lui, aurait pu être interpreté ce personnage ? Je pense qu'il est moderne, ou en tout cas, intemporel, parce qu'il est humain. Bon, c'est vrai que notre époque n'est pas très humaine, mais malgré tout, cette humainité-là, qui respire avec ce personnage de maigré, le rend attachant et intemporel, malgré le fait qu'il soit né en 1930, ou je ne sais pas quoi. En réalité, plus que définirlo moderno, le définirais temporaire, et c'est pour l'humanité qui est doté, même si c'est vrai que dans nos temps, dans nos temps, dans nos temps, l'humanité scarseggia un peu. Mais c'est proprio ce trait humain de maigré que le rendent sans temps, malgré le fait qu'il soit quasi centenarie, que c'est né en 1929 ou 1930. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.